Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve devant un magnifique fond d'écran enneigé en ces magnifiques périodes de fêtes pour parler des redirections. Donc les redirections c'est un sujet absolument capital en ce qui concerne l'échelle. Pour vous le vendre très rapidement, une redirection ça vous permet de faire quoi ? Ça vous permet lorsqu'une commande produit une sortie, de tout simplement rediriger le texte qu'elle a produit vers un fichier ou vers une autre sortie. Voilà donc si vous vous êtes toujours demandé est-ce que c'est possible lorsque je fais telle commande de mettre ça dans un fichier, les redirections elles servent exactement à ça. Donc c'est un des fondamentaux. Je précise simplement que dans cette vidéo on parlera des redirections vers d'autres flux et vers des fichiers. On ne parlera pas des pipes qui sont une forme de redirection un peu particulière. On abordera ça dans une vidéo particulière puisque les pipes c'est vraiment un des composants fondamentaux du shell. Donc on fera une vidéo spéciale pour ça. Donc on va se connecter sur la VM comme à notre habitude. Et pour commencer à expliquer ce que c'est que les redirections, il faut d'abord qu'on parle de la notion de file descriptor. Alors quand vous ouvrez votre shell, là je me suis connecté en SSH à ma VM, j'arrive, j'ai un shell qui est préparé pour moi. C'est donc un nouveau processus. C'est à dire que le shell sur le système c'est un processus. Si je fais un ps-ef qui me permet de lister les processus et que je greppe bash, on voit que j'ai plusieurs instances de bash qui tournent. C'est normal, j'ai plusieurs shells de lancées, je dois avoir ma VM qui tourne. Enfin je ne suis pas spécialement étonné qu'il y ait plusieurs processus. Mais il y a bien un processus qui tourne et qui donc, pour notre shell, il faut comprendre que chaque processus a sa propre liste de fichiers ouverts. C'est à dire que quand un processus va ouvrir un fichier, ça va s'ajouter à la liste des fichiers ouverts pour ce processus là. Il y a une limite que l'on peut notamment consulter avec la commande ulimit-n qui vous donne le nombre maximum de file descriptors que vous pouvez ouvrir par processus. Si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez tenter d'en ouvrir plus avec n'importe quel langage et vous constaterez que vous ne pouvez pas, vous allez avoir une erreur. Donc la commande ulimit-n elle sert justement à constater ce genre de limite. Donc c'est assez intéressant. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Les file descriptors, concrètement, c'est des nombres. C'est des nombres qui réfèrent à un fichier. Et par défaut, quand vous ouvrez votre terminal et quand vous exécutez votre shell, vous avez en fait trois file descriptors numérotés à partir de zéro qui préexistent, qui sont déjà là. Donc ces trois file descriptors, ils sont là, je les ai listés ici. C'est stdin, stdout, stdr. Alors std c'est pour standard et après, comme vous vous en doutez, c'est assez explicite. C'est-à-dire que in c'est pour l'entrée, out c'est pour la sortie et r c'est une sortie aussi, mais c'est une sortie qui est spécialisée pour l'erreur. En réalité, stdout et stdr, c'est quand un processus écrit dessus, enfin, quand une commande va écrire dessus, ça va s'afficher sur le terminal tel quel. Quand je fais un ps-ef avec un grep, etc., à la fin, ce qui s'affiche, c'est affiché sur stdout. Et pour les commandes qui produisent une erreur type mkdir, j'essaie de mkdir un dossier alors que je ne peux pas, là, ça c'est écrit sur stdr. Bon, ça je vous le dis parce que je le sais, mais en réalité, on va voir comment on peut différencier, mais là, visuellement, vous ne pouvez pas différencier. Il ne faut pas s'imaginer que sur la sortie d'erreur, ça serait écrit en rouge ou quoi que ce soit. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais du coup, voilà, il faut... L'important, c'est de comprendre qu'on a ces trois file descriptors qui préexistent et qui sont numérotés de 0 à 2. Et après, quand on ouvre un nouveau fichier dans le processus, en général, il prend le premier file descriptor qu'il peut, donc il prend 3, 4, 5. Ce n'est pas clairement défini, il me semble, mais en gros, c'est souvent ce que ça va faire. Et comment on peut même le constater ? Alors, sur Linux, assez facilement, c'est-à-dire que si je vais dans mon répertoire slash dev et que je fais un grep, donc ça, vous pouvez juste répliquer les commandes, même si vous ne savez pas ce que ça fait, ce n'est pas très grave. C'est quand on abordera les pipes, on pourra en parler. Et que je vais grep tout ce qui s'appelle std, on constate que j'ai trois fichiers qui sont en réalité des liens. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que des liens, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les liens. Et on constate, en fait, que ce sont des liens, donc stdr, stdin, stdout, sont des liens vers proc, self, fd et un nombre. Et vous voyez, ces nombres-là, ils ne sont pas anodins, on vient d'en parler. C'est ces fameux file descriptors dont j'ai juste parlé qui sont pré-ouverts. Et en fait, proc, self, fd, alors ça, c'est sûr, l'interface proc, elle est propre à Linux. Proc, self, fd, c'est quoi ? C'est les file descriptors ouverts pour le processus dans lequel je suis actuellement. Et donc, le processus dans lequel je suis actuellement, c'est le shell bash, tout simplement. Donc c'est ceux qui sont ouverts dans le shell. Et si je vais dans proc, self, fd, et que je fais un ls, on constate qu'eux-mêmes, alors celui-là, il ne faut pas trop s'en soucier, c'est parce que je fais la commande ls, s'il y a un file descriptor qui est créé pour notamment ouvrir le dossier en question. Donc ça, on l'ignore. Mais il est alternativement créé par la commande. Et on a ces trois principaux-là. Et on voit qu'en fait, ils sont reliés à defpts4. Pour faire très simple, c'est l'identifiant du terminal virtuel dans lequel on est. Ce qui fait qu'en gros, ce que ça dit, c'est pour un, l'entrée, la sortie, pardon, standard, elle est connectée en fait avec notre terminal. Et la sortie d'erreur, elle est connectée avec notre terminal. Et l'entrée standard, donc pour entrer de la donnée depuis le terminal, elle est, du coup, ce file descriptor 0 est connecté aussi au terminal. Voilà, donc, juste pour vraiment que ce soit clair et que vous puissiez concrètement constater ce que j'expliquais à l'instant. On va peut-être pouvoir venir aux redirections maintenant. En fait, les redirections, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est que, en fait, ça va permettre de changer de manière momentanée dans les processus qui vont être créés lorsque vous allez exécuter les commandes. En fait, ça va permettre de changer ce sur quoi pointent, justement, ces nombres-là, en fait. Pour dire, par exemple, ah bah, en fait, je veux maintenant que, enfin, je veux que ce qui soit écrit sur le file descriptor 1, qui est par défaut la sortie standard, et bah je veux que ce soit redirigé, non pas vers mon terminal, mais vers un fichier. Et en fait, les redirections, elles vont nous servir à ça. Alors, maintenant qu'on a expliqué tout ça, désolé pour le gros travail préalable, mais au moins comme ça, c'est clair sur le fonctionnement. Comment je fais pour concrètement dire à mon chef de faire des redirections ? Eh bien, il y a une syntaxe toute particulière. Nous, on va parler des redirections de sortie pour le moment, on va parler des autres après. Imaginons que je fasse une commande, donc, echo, hello. Voilà, donc, echo va m'envoyer sur la sortie standard, va m'imprimer sur la sortie standard, hello. Donc, echo, le programme, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit sur le file descriptor 1. Comme la grande majorité des fonctions dans les langages de programmation qui écrivent sur le terminal, en fait, elles écrivent sur le file descriptor 1. Ou deux, si jamais c'est une erreur. Du coup, nous, ce qu'on veut chercher à faire, c'est de faire en sorte que ce file descriptor 1, il ne se réfère plus au terminal, mais il se réfère à présent à un fichier qu'on aurait créé. Et bien, c'est très simple, avec le shell, on peut juste faire le chevron vers la droite et préciser un nom de fichier, par exemple, test. Et là, on constate qu'il y a un fichier test, c'est bien un fichier, on peut vérifier, qui a été créé automatiquement, puisqu'il n'existait pas, et que dans ce fichier, je vais avoir tout simplement hello. Donc, on constate, en fait, que la sortie, d'ailleurs, on voit, quand j'ai fait ça, en fait, je n'ai pas eu de sortie imprimée sur mon terminal, c'est que j'ai exécuté ma commande hello, et avant, en fait, avant l'exécution de cette commande, il y a eu une redirection de fait, c'est-à-dire que, avant qu'Echo s'exécute, eh bien, le file descriptor 1 a été redirigé vers ce fichier-là, donc, il pointait vers ce fichier-là, et non plus vers la sortie, vers le terminal. Ce qui fait que, quand Echo a voulu écrire sur le file descriptor 1, eh bien, il s'est retrouvé à écrire dans le fichier. Lui, Echo, il n'en sait rien, en fait, d'où il écrit. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a pu écrire sur un file descriptor, qui est le file descriptor 1. Pour aller plus en détail, il faudrait pouvoir expliquer, comment c'est implémenté concrètement, programmatiquement, mais on ne va pas aller jusque-là. Moi, je l'ai fait, puisqu'en fait, pour raconter un peu ma vie, pour mes cours, j'avais un projet qui consistait à recréer un mini-shell, et justement, du coup, on devait implémenter cette fonctionnalité simple de redirection. Et du coup, on avait dû concrètement l'implémenter avec le langage C, et du coup, ça m'a permis de, justement, étudier plus en profondeur, justement, comment ces choses-là marchent. Bref, parenthèse fermée, mais pour que vous compreniez bien, en fait, ce qui se passe. Donc ça, c'est pour la syntaxe de base. Ensuite, je peux faire des redirections un peu plus... Alors, vous remarquez une chose, c'est que lorsque je fais ça, je crée le fichier s'il n'existe pas, mais une deuxième chose à constater, c'est que si, imaginons que je répète la procédure « Salut ! » à la place de « Hello ! » et que je cas de test, on constate que le contenu a été remplacé, donc a été tronqué entièrement, et on a réécrit totalement autre chose à l'intérieur. Ça peut être le comportement désiré, mais on peut aussi vouloir ajouter le texte, ajouter ce qui a été écrit sur la sortie, à la suite du fichier, plutôt que d'écraser le fichier, enfin, plutôt que de tronquer le fichier, si jamais il existait déjà. Donc ça, c'est évidemment répondu, c'est une problématique à laquelle répond Bash, en disant « Ah ben, en fait, si tu veux faire ça, tu as juste à rajouter un deuxième chevron. » Donc en fait, quand il y a deux chevrons, Bash comprend qu'il doit ouvrir le fichier en mode « Append », donc « Append » pour ajouter à la fin, et non pas en mode « Truncate », qui est le mode que Bash utilise lorsqu'il y a un seul chevron. Voilà, je précise, parce que quand on ouvre un fichier avec l'interface en langage C, on donne des options pour l'ouverture, et il y a l'option « Truncate », qui du coup vide le fichier, enfin, entre guillemets, et après on réécrit à partir du début, et il y a l'option « Append » où on écrit « À partir de la fin du fichier actuel » et puis on écrit la suite. Donc voilà, c'est la différence entre ces deux redirections-là, il n'y a rien de plus. Alors, pour continuer sur les redirections de sortie, il y a une chose très importante à comprendre avec ces redirections, c'est qu'on n'est pas tenu de rediriger uniquement la sortie standard, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle de sortie standard, de stdout, tu file descriptor 1, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de faire la même chose avec mon file descriptor 2, par exemple, qui est la sortie d'erreur ? Eh bien, c'est très simple, je peux faire exactement les mêmes opérations, sauf que comment je fais pour dire à mon shell que je veux rediriger la sortie d'erreur ? Eh bien, je lui dis, juste avant la redirection, je lui donne le numéro du file descriptor en question. Et donc là, je lui donne 2 pour dire, c'est la sortie d'erreur que je veux rediriger. Alors, dans mon cas, ça ne va rien changer. On constate que du coup, comme je redirige la sortie d'erreur, en fait, ce qui est écrit sur la sortie standard est toujours écrit sur le terminal, puisque je n'ai pas redirigé la sortie standard, j'ai redirigé la sortie d'erreur. Et dans test, si on regarde, en fait, je n'ai rien d'écrit. Tout simplement parce que je n'ai rien écrit sur la sortie d'erreur. En revanche, si j'allais chercher une commande qui faisait une erreur, j'aurais même qu'à dire « slash, je fais une erreur » et que je fais, je vais clean ça, et que je fais redirection de la sortie d'erreur vers le fichier « hello », on constate que là, quand je kate « hello », j'ai bien le message d'erreur qui a été imprimé, qui n'a pas été imprimé sur le terminal et qui a été imprimé dans le fichier « hello ». Donc, on constate, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même démonstration. Vous pouvez, si vous voulez rajouter dedans, vous pouvez utiliser les doubles chevrons, c'est exactement le même fonctionnement, simplement, vous précisez l'identifiant du file descriptor juste avant la redirection. Donc, le fonctionnement est très, très similaire. à noter que, en fait, lorsque je fais ça sans file descriptor, ça revient au même que si je faisais ça, que si j'ajoutais manuellement le file descriptor 1. Jusque par défaut, les redirections, elles opèrent sur le file descriptor 1. C'est comme ça, c'est pour des raisons pratiques, parce qu'on a souvent besoin de rediriger la sortie standard, mais voilà. Donc ça, c'est pour la base des redirections de sortie. Alors, maintenant, on va parler très rapidement, on va faire une parenthèse sur les redirections d'entrée, qui sont moins utilisées, mais qui sont aussi intéressantes. On parlera des redirections de sortie un peu plus poussées juste après. Juste parce que j'aime bien qu'on reste sur le simple, et puis après, on part sur le plus compliqué. Alors, pour les redirections d'entrée, c'est, en fait, au lieu de se soucier de ces deux-là, on va se soucier uniquement de STDIN. Donc, STDIN est un peu particulier. STDIN, vous savez, c'est que vous avez un programme qui, vous avez des programmes qui parfois, en fait, attendent que vous leur donniez de la donnée pour la traiter. Et ils attendent cette donnée depuis le terminal. Enfin, vous, vous allez saisir de la donnée sur le terminal, et puis eux, ils vont le récupérer. Donc, c'est de la saisie utilisateur. Si je fais, par exemple, la commande 4, donc en fait, la commande 4, ce qu'elle va faire concrètement, c'est à chaque ligne que je vais lui donner, elle va l'imprimer à son tour. Voilà, donc c'est très simple. Et donc, en fait, il y a, en fait, là, à chaque fois, ce qui se passe, c'est que 4, il attend une ligne. Donc, en fait, ça, c'est la ligne que j'écris sur STDIN. 4, là, il n'écrit rien. Et après, 4, il reçoit la ligne et puis il l'a réécrit sur STDOUT. Ça, c'est ce que j'ai écrit sur STDIN et ça, c'est ce qui est écrit sur STDOUT. D'ailleurs, on peut le voir assez facilement, c'est que si je redirige la sortie si je redirige la sortie standard vers DEVNUL, donc DEVNUL, c'est le trou noir du système si jamais, tout ce qui va dans DEVNUL, en fait, n'est pas imprimé et part à la poubelle. Concrètement, c'est le vide intersidéral. Et donc, si je fais ça, on voit que j'ai toujours mon prompt qui me demande de l'input. Si je fais Hello World, on constate que j'ai plus rien d'écrit parce qu'en fait, tout ce qui est écrit sur la sortie est écrit dans DEVNUL, en fait. Donc, voilà, juste pour illustrer un petit peu. Et donc là, en fait, jusqu'à ce que je lui dise explicitement d'arrêter avec un CTRL-D. Bon, du coup, pour en venir au sujet des redirections d'input, c'est que si j'ai envie de dire qu'à la place de saisir l'input, saisir l'entrée, à la main, j'ai envie de prendre un fichier en entrée, c'est-à-dire le contenu d'un fichier en entrée, je peux le faire et c'est l'utilisation principale de cette redirection. C'est que je peux dire à Icat, en fait, tu vas prendre en fichier d'entrée, enfin, en entrée, tu vas prendre le contenu du fichier test. Alors, test qui doit être vide, donc ça ne nous arrange pas. Voilà, donc, Hello qui n'est pas vide, lui, normalement, voilà. Donc, je peux faire un Cat, redirection d'entrée vers Hello. et on constate que du coup, Cat va récupérer en entrée le contenu de Hello et va l'imprimer à l'écran. Voilà, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur certains programmes qui prennent de l'input, ça peut être, enfin, de l'entrée, excusez-moi, ça peut être absolument super utile. C'est quasiment utilisé tout le temps pour simplifier les tests sur certains programmes et tout. Donc, vraiment, ça c'est à retenir. Je vais parler du coup, oui, précision, il n'y a pas possibilité de rediriger un file descriptor particulier. Vous constatez que là, il n'accepte pas cette syntaxe, en fait. Donc, c'est vraiment juste vous rediriger stdin. C'est beaucoup moins permissif et c'est logique, c'est que ça ne ferait pas de sens. Donc, c'est logique que ce soit comme ça. Voilà. Au niveau des redirections d'entrée, il y en a une dernière dont j'aimerais parler. On ne va pas s'attarder trop dessus, mais elle est souvent négligée et pourtant, on la voit dans le descriptor. C'est la redirection, c'est ce qu'on appelle le here document. Donc, here document, c'est écrit comme ça, ça veut dire document ici. En fait, qu'est-ce que ça fait ? On va reprendre l'exemple de Kat. Ça va changer la manière de récupérer l'entrée, c'est toujours pareil, c'est une redirection d'entrée. Mais, en fait, c'est les doubles chevrons vers la gauche, sauf que ce double chevron vers la gauche, en argument, il va prendre une chaîne de caractères. Donc, on imagine, en général, on prend EOF, qui est, c'est l'acronyme pour End of File, c'est une convention. Et là, on voit que le shell me donne un prompt, mais là, c'est pas std in. Là, il me dit juste, vas-y, écris des trucs. Donc, moi, j'écris des lignes comme ça, hello world, salut à tous, ceci est un tuto. Et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va attendre que je lui donne une ligne qui vaut exactement EOF pour s'arrêter. Et, en fait, tout ce qu'il aura écrit jusque là, il va le passer en entrée à la commande. Donc là, si je fais, par exemple, EOF2, il va rien faire. EOF, en minuscule, il va rien faire, parce qu'en fait, je ne lui ai pas donné exactement ce qu'il attend. Par contre, s'il y a une seule ligne qui vaut EOF, il va s'arrêter. Et tout ce qui a été écrit avant le délimiteur va être passé à 4, donc en entrée. Et 4 va écrire du coup tout ce contenu là sur la sortie standard, comme il le fait d'habitude. Voilà. Donc évidemment, c'est cumulable avec, voilà, comme on l'a peut-être vu, alors je ne sais pas si ça va, non, je ne pense pas que je puisse le faire. Ah si, je peux le faire. C'est-à-dire que je pourrais, par exemple, faire un cat EOF et rediriger le résultat de cat vers dev nul. Voilà, donc je pourrais très bien faire ça. Hello world EOF. Voilà. Et là, il n'y a rien d'imprimé puisqu'on a redirigé vers dev nul. Puis si je faisais ça dans un, je peux changer de délimiteur, je peux dire délim à la place. Et puis si je redirige vers file, hello world test délim, tac, on constate que dans le file, j'ai hello world test. Voilà, donc ça peut servir parfois à écrire de manière un peu différente des inputs. Sachant qu'en plus, on a une particularité de eardoc, alors eardocument, eardoc, c'est l'appréviation, c'est que lorsque vous faites ça, en fait, vous pouvez interpoller les les variables d'environnement. Là, je fais hello, je crois que donc la variable user, hello user from, enfin, user home, tac, home. Donc là, j'utilise les variables d'environnement du shell. Pas d'inquiétude, si jamais on n'a pas encore vu ça. C'est juste, c'est préfixé par un dollar, c'est des variables d'environnement qui font un système. Et là, je vais faire délim. Et si je print ce qu'il y a dans file, on constate que les variables ont été modifiées par leur valeur, donc Aurel qui est mon utilisateur sur le système et mon home qui est home Aurel. Voilà. Donc, ça, c'est le eardocument. Juste une dernière précision par rapport au eardocument, si jamais ça vous intéresse, en vrai, c'est pas, c'est vraiment, ça c'est vraiment du détail. C'est, si vous faites, si le délimiteur est entre guillemets, guillemets simple ou guillemets double, la particularité, c'est que les variables ne seront pas interpolées. Comme vous pouvez constater, là, il n'y a pas d'interpolation et c'est écrit tel quel. Voilà, ça c'est juste un petit détail technique. Parce que j'avais dû réimplémenter le eardoc aussi, c'est pour ça que je connais aussi bien ces spécificités. Voilà. Donc pour les redirections d'entrée, c'était, donc on retient, on a la redirection simple et la redirection double qui sont totalement différentes. Enfin, qui sont totalement différentes contrairement aux redirections de sortie où là, c'est la différence, c'est juste par rapport à comment on ouvre le fichier. Pour le coup, là, c'est vraiment deux choses complètement différentes pour la redirection d'entrée. Voilà. Alors, j'avais dit que, pour clôturer cette vidéo, j'avais dit que je voulais parler d'un cas de redirection de sortie un peu plus complexe, en tout cas un peu plus, comment dire, particulier, c'est qu'on peut, vous vous demandez peut-être, alors, un des scénarios typiques, c'est de dire, imaginons, j'ai une sortie d'erreur, enfin, j'imprime quelque chose sur la sortie d'erreur et j'ai envie, imaginons que ce programme en question, alors là, je n'ai pas d'exemple à vous donner, de super exemple à donner, mais imaginez que le programme, bah, du coup, il imprime des choses sur la sortie standard, mais aussi sur la sortie d'erreur. Et j'ai envie de loguer dans un fichier tout ce qui est écrit, que ce soit sortie d'erreur ou sortie standard. Si je faisais ça avec juste une redirection normale, ça ne marcherait pas pour la sortie d'erreur. Du coup, je peux avoir envie, en fait, de rediriger ma sortie d'erreur vers la sortie standard. Typiquement, comment est-ce qu'on peut faire ça, du coup, pour dire, exprimer au shell, je veux rediriger tel file descriptor vers tel autre file descriptor. Et bien, il y a une syntaxe pour ça. Donc, imaginons que je veux rediriger la sortie d'erreur vers la sortie standard. Comment je fais ? Parce que d'habitude, là, je donne un fichier. Et bien, à la place du fichier, je précise le petit et commercial, donc ampersend, et je lui donne le file descriptor en question. Donc là, ce que ça veut dire ça, ça veut dire maintenant deux, à partir de maintenant, pour cette commande-là, deux pointent vers un. Sachant que un, c'est ce vers quoi pointe un au moment donné. C'est-à-dire que si j'ai déjà redirigé un avant, deux va être redirigé vers le nouveau un. C'est-à-dire vers ce quoi j'ai déjà redirigé un. On va voir ça juste après. Ça peut créer des problèmes de compréhension, alors qu'en réalité, c'est parfaitement logique. Donc voilà. Si je fais ça, bon, là, on constate que ça, a priori, ça ne change pas grand-chose pour nous parce qu'on ne peut pas vraiment distinguer la différence, mais en réalité, là, on a bien imprimé ça sur la la sortie standard. si j'essaye de rediriger ça dans un fichier que je vais appeler fou, là, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on constate que pourquoi, là, dans cette situation-là, je n'ai pas redirigé dans fou. Eh bien, on va essayer de décomposer ce qui s'est passé pour comprendre. C'est-à-dire que là, j'ai redirigé, je dis que deux pointent vers un, donc un qui est référé par stdout, et là, c'est comme si j'écrivais un étant sur redirigé vers fou, et un, à ce moment-là, c'est stdout aussi. Donc, ce que deux pointent vers stdout, et un pointe vers fou. Mais donc, ce qu'il faut comprendre dans ce genre de situation, c'est que deux, il est connecté à stdout, et qu'après, un, je le connecte à fou. Mais du coup, deux, lui, quand j'ai changé sa connexion, je l'ai connecté à ce qui était un avant que je le redirige. Donc, deux est toujours connecté au stdout d'origine. Tandis qu'après, j'ai changé stdout, et je lui ai dit, en fait, stdout, toi, tu vas te référer, enfin, le 1, en tout cas, va être référé à fou. Donc, il y a le nouveau fichier. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais il faut bien réaliser que l'ordre, dans ce genre de situation, a un sens très important. C'est que, à ce moment-là, la redirection, elle a déjà été faite auparavant. il y a déjà une redirection avant qui, du coup, change l'interprétation du reste. C'est quelque chose qui peut, je vous conseille vraiment d'essayer de vous-même répliquer cette ligne. Vous voyez, même à expliquer, c'est très compliqué. Enfin, genre, j'ai de la difficulté à l'expliquer. C'est qu'on peut très vite s'embrouiller avec ce genre de redirection, avec redirection ensuite, après, redirection imbriquée. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de l'analyser et de regarder, de faire des tests et de vous rendre compte de pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Du coup, la question, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est, je voudrais, du coup, rediriger la sortie d'erreur vers ce fichier. En fait, comment je pourrais faire si j'avais envie, du coup, que cette syntaxe fonctionne ? Eh bien, je pourrais simplement, en fait, dire, rediriger d'abord un vers fou. Donc là, ce qui va se passer, c'est que du coup, 1 va être redirigé vers, enfin, le file descriptor 1 va pointer vers fou et une fois que, une fois que ça aura été fait, je vais dire que le file descriptor 2 va pointer vers 1. Mais ce 1 en question n'est plus le 1 d'origine qui pointe vers le terminal, c'est le 1 qui a été, dont la destination a été modifiée vers fou. Donc là, en fait, c'est comme si, c'est comme si au final, 2 étaient redirigés vers fou. Et du coup, si je fais ça, on constate que j'ai bien mon message d'erreur qui est dans fou. Donc voilà, quand je disais que c'était un peu plus tricky, un peu plus compliqué, c'est pour ce genre de raison-là. Voilà. Petite note, c'est que vous pouvez utiliser cette syntaxe de redirection de file descriptor, vous pouvez l'utiliser, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel file descriptor. Techniquement, si vous aviez un file descriptor valide qui valait 34, vous pourriez rediriger 34 vers n'importe quel fichier. mais à l'occurrence, oui, non, là, il a MK à dire la dernière fois, du coup, j'avais raté la syntaxe. Mais du coup, c'est assez intéressant de le savoir, même si la majorité du temps, vous allez juste rediriger stdout et stdr, puisque vous n'aurez pas vraiment la main de manière permanente sur d'autres fichiers. Mais il faut savoir que c'est une syntaxe qui s'étend à n'importe quel numéro de file descriptor. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, du coup, sur ce sujet-là. Encore une fois, pour ne vous prenez pas trop la tête sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport à la... Enfin, je crois que ça s'appelle l'agrégation de file descriptor. Enfin, en tout cas, le fait... Enfin, l'ordre. C'est normal que ça paraisse un peu bizarre. Moi aussi, dans ma tête, pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je refais la vidéo parce que la première fois, c'était... Je m'étais un peu embrouillé dans mes explications. J'espère que cette fois, ça aura été clair. Il y a vraiment un ordre qui fait du sens. Une fois qu'on a compris, c'est mieux. De toute façon, il y a très peu de situations où on fait des redirections très complexes, mais le genre de truc que j'ai montré peut souvent être fait, donc il faut quand même comprendre comment les choses fonctionnent. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur comment ça s'est implémenté concrètement. Une petite review, potentiellement, de mon code sur ce que j'avais fait pour mon propre shell. Ça peut être intéressant. J'hésite à faire ça, mais vu que c'est des projets d'école, je ne sais pas si ça intéresserait les gens. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des commentaires, à me les faire parvenir. Ce sera avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur le Shell Bash. Sous-titrage Société Radio-Canada